Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par EvoRetro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, j'ai l'ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Freaky ou Bizarre en version française. La firme de Christopher Landon est distribue par Universal et ma adate Vince Vaughn, Catherine Newton et Katie Finneran, sortis en magasin le 9 février 2021. Une jeune fille timide, Millie, est victime d'un terrifiant tueur en série qui terrorise la petite ville. Mais au lieu de la tuer, le tueur utilise un ancien couteau au pouvoir surnaturel. Le lendemain, les deux êtres ont changé de corps. Le tueur en série, dans la peau de Millie, commence à préparer son massacre, alors que Millie, dans la peau du tueur, doit arriver à convaincre ses amis de la situation tout en évitant la police. Il n'y a absolument personne, ni dans l'équipe de production, ni parmi les spectateurs, qui va s'attendre à ce que Freaky soit une révolution scénaristique. En choisissant un titre qui réfère déjà volontiers à un des classiques du genre, Freaky Friday, qui a lui-même déjà bénéficié d'un remake en 2003, le réalisateur assume pleinement le côté ludique et dérivé de son oeuvre. Bref, on n'est clairement pas ici devant une oeuvre d'art intègre et cérébrale. Ça peut paraître évident, mais je prends le temps de le souvenir parce que Freaky est pour les amateurs des films d'horreur un film bonbon, terriblement divertissant sur le coup, mais dont on aura peut-être beaucoup de peine à se rappeler ensuite. Dernier film de Christopher Landon, dont les deux Happy Dead Day ont surpris un peu de tout le monde par leur efficacité, Freaky exploite donc une prémisse déjà usée, mais dans un contexte original, celui du slasher. Même si de nombreux éléments rendent hommage à toutes les grandes franchises du genre, particulièrement en Vendredi 13, qui est cité littéralement, et Halloween, la différence principale ici, c'est que l'identité du tueur est révélée. Si c'est en torse à la recette habituelle des soins un petit peu au début, je dois dire que le réalisateur n'avait pas le choix non plus. Par ailleurs, cette décision permet au film d'être beaucoup plus solide, puisque sa grande force vient clairement de son casting, dominé par Vince Vaughn et Catherine Newton, tous deux en très très grande forme. Bien honnêtement, ça faisait probablement depuis Old School que Vince Vaughn ne m'avait pas fait autant rire, dans le rôle du colosse inquiétant à la personnalité de jeune collégienne, il est tout simplement parfait et supporte aisément le film. Catherine Newton joue un rôle un peu plus classique, celui du soir psychopathe aux allures de Petit-Ange, mais elle s'amuse visiblement autant. Sacha Movie est de façon historique un genre plutôt sexiste, avis par contre à ceux qui ne supportent pas les messages féministes dans vos oeuvres de divertissement. Freaky va peut-être vous irriter, personnellement j'ai trouvé la proposition amusante et quelques petits clins d'oeil moralisateurs, jamais très déplacés, particulièrement compte tenu de l'historique du genre. Tout ceci étant dit, on est quand même loin d'un chef-d'oeuvre, même si le réalisateur s'amuse à proposer différentes morts horrifiques et sanglantes à souhait, sa mise en scène reste assez classique. Le scénario, passé la surprise de l'interprétation survoltée, est également très classique et prévisible malheureusement. On n'évite pas non plus de nombreux gags éculés. Le film est présenté en 2x39 panoramique, avec piste audio en anglais DTS et GD 5.1, ou français et espagnol DTS 5.1, et les sous-titres sont offerts dans ses langues. Le disque en Blu-ray contient plusieurs scènes supprimées, des featurettes courtes qui portent sur le travail des deux acteurs principaux, sur le travail du réalisateur, sur la conception des meurtres, sur la subversion des clichés habituels au genre, notamment la fameuse idée de la Final Girl. On retrouve également une piste de commentaires du réalisateur. L'ensemble contient le film en Blu-ray, en DVD, et une copie digitale est également incluse. Je l'ai dit et je le répète, Freaky ne réinvente pas la roue, ni en tant que slasher, ni en tant que comédie-fantaisiste, dans lequel deux personnages différents changent de corps. Il est clair que les ambitions du réalisateur sont très très limitées, et dans ce contexte, il faut admettre que Freaky demeure une belle petite réussite. Malgré un scénario un peu bancal et des gags qui n'atteignent pas toujours leur cible, les interprètes et leur énergie arrivent à distiller une bonne humeur contagieuse, malgré des scènes assez violentes. Techniquement, l'ensemble Blu-ray, DVD, est efficace, et je n'hésiterai pas à le conseiller à tout amateur de film d'horreur qui cherche un divertissement léger et rigolo. C'était Gilles, merci, bon visionnement.